Salut à tous et à tous, je fais cette dernière petite vidéo avant la réserve électorale, n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Pour répondre aux questions des habitants et des habitants de la Circo, on en a rencontré plus de 10 000 en Dijon, sur la faisabilité économique du programme du nouveau Front populaire, notamment pour les TPE, PME. Parce qu'évidemment, tous les habitants qu'on rencontre nous disent qu'ils aimeraient que leur salaire augmente, c'est ce qu'on propose, qu'ils aimeraient que leur petite retraite augmente, c'est ce qu'on propose. Mais ils disent oui, mais comment vont faire notamment les petites entreprises pour suivre le rythme ? Donc déjà, rassurez-vous, ce programme est soutenu par plus de 300 économistes, dont certains de très 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 haut niveau, et par la prix Nobel de l'économie française Esther Duflo. Donc le sérieux économique est du côté du nouveau Front populaire pour cette élection. Clairement, il n'y a pas un économiste sérieux qui peut soutenir le programme du Rassemblement national, vu qu'il change de mesure tous les jours, en fait. Et quant au bilan d'Emmanuel Macron, vous le connaissez déjà. Alors pour répondre spécifiquement à la question des TPE, PME. Donc premièrement, sachez que sous Emmanuel Macron, les TPE, PME n'ont jamais connu une crise aussi sévère. Il y a plus de 57 000 procédures de redressement et de liquidation judiciaire qui sont ouvertes cette année, 36% de plus que l'année dernière. Donc c'est absolument colossal. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. Donc la crise de l'énergie qui n'a épargné absolument personne, et notamment les PME industrielles ou les TPE type boulangerie, grosse consommatrice d'électricité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la crise des prix de l'énergie, surtout de l'électricité, mais aussi celui du gaz, menace plus de 100 000 emplois dans l'industrie en France. Il y a beaucoup, beaucoup de boulangerie qui ont fait faillite. Déjà que le métier de boulangerie est un métier excessivement difficile, dont la plupart des petits patrons, patronnes ne se payent pas, ou très peu. Moi, je pense à la boulangerie Mélangelus, à Grand Couronne, ou à la boulangerie des Essavs, où on se paye moins qu'un SMIC, voire on ne se paye pas du tout. À la boulangerie de Saint-Pierre, c'est pareil. Donc c'était déjà très difficile avant, mais les factures viennent engloutir en fait toutes les marges. Et quand on parle, l'année dernière, la boulangerie de la gare de Saint-Ovain-les-Albeuf, c'était 16 000 euros de factures, vous imaginez ? Nous, donc l'Union de la Gauche, et moi je me suis battue pendant deux ans pour revenir au blocage des prix de l'électricité pour les TPE et les PME. Le Rassemblement National avait piscine quand on a voté le projet de loi, la première proposition de loi pour revenir aux tarifs bloqués de l'électricité. Finalement, c'est les macronistes qui ont eu raison de ce texte, et nous avons aujourd'hui un système où vous payez, où les entreprises continuent de payer l'électricité trois fois, voire quatre fois, voire plus, sans coût de production. Nous reviendrons là-dessus, évidemment, avec le nouveau Front populaire. Les TPE et les PME paieront l'électricité et le gaz à leur coût de production. Deuxième raison majeure qui explique qu'aujourd'hui, les TPE et les PME boivent la tasse en France, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, mène une politique très, très favorable aux grands groupes, mais n'en a pas grand-chose à faire, en fait, des TPE et PME. Je vous donne un exemple assez criant. Il a beaucoup, beaucoup baissé les impôts des grandes entreprises, notamment les impôts de production, et en fait, cette baisse bénéficie de façon écrasante aux grands groupes parce que les TPE et PME ne payaient pas beaucoup d'impôts de production à la base. Mais surtout, il a mis en place une politique d'aide fiscale très, 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 très généreuse, ce qu'on appelle les crédits d'impôts, qui nous coûtent plus de 100 milliards par an aux finances publiques. Or, ces crédits d'impôts sont captés à 60% par les grands groupes. Donc, aujourd'hui, on a outil un système complètement lunaire où les TPE et les PME payent plus d'impôts tout confondus en France que les grands groupes. Il y a plus de 10% d'écart entre ce que paye une PME en termes d'impôts et cotisations que ce que se paye un grand groupe. Et ça, tenez-vous bien, c'était un chiffre de 2017. Donc, c'était même avant qu'Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Et ça cache tout. Là, l'écart doit s'être creusé encore plus. Donc, on marche sur la tête. En fait, plus vous êtes petit, plus vos marges sont faibles, plus vous payez d'impôts. Ça, c'est le système Emmanuel Macron. Ce qui est complètement dégueulasse, puisque, en plus, les grands groupes sont ingrats, puisque l'INSEE nous apprend qu'en 20 ans, les grands groupes ont détruit de l'emploi en France, alors que ce sont les TPE et les PME qui ont créé de l'emploi en France. Troisième raison qui font que les TPE et PME vont très mal dans ce pays, c'est aussi, évidemment, la concurrence déloyale et les pratiques très agressives des grosses entreprises envers les petites. Je vous donnerai deux exemples. Par exemple, dans l'industrie, souvent, les PME sont en milieu de chaîne. C'est-à-dire, elles sont sous-traitantes de donneurs d'ordre qui vont vendre les produits finis aux consommateurs. Et elles se trouvent aussi piégées en amont, en fait, par les multinationales des matières premières. Donc, par exemple, dans l'automobile, c'est très, très clair. En milieu de chaîne, il y a des PME industrielles qui se font des 2%, des 3% de marge. C'est-à-dire, c'est absolument ridicule. Pendant que des constructeurs automobiles comme Stellantis se font plus de 15% de marge et se font là sur le podium du CAC 40, des entreprises du CAC 40. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple illustratif, en fait, du fait que les PME industrielles sont étouffées par des acteurs plus gros qu'eux qui dictent leurs conditions économiques. Et que ça, le gouvernement de droite et le RN ne proposent absolument rien sur cette question-là, qui est pourtant majeure. Idem dans le commerce. Ceux qui me suivent en plus savent que j'ai beaucoup travaillé sur la question d'Amazon, par exemple. Le commerce, les petits commerçants, et même maintenant, la vente en magasin, dans des franchises, etc., est sévèrement concurrencée depuis des années par des très gros acteurs qui fraudent les règles, y compris la TVA, ce qui a eu pour un pacte, en fait, de détruire 85 000 emplois. 85 000 emplois ont disparu dans le commerce à cause de l'expansion du e-commerce ces dix dernières années. Et là aussi, le gouvernement Macron n'a absolument rien fait pour lutter contre cette concurrence déloyale, voire il l'a même aggravée, puisqu'il a lui-même décidé de baisser encore plus les impôts, par exemple, des multinationales comme Amazon, pour les aider à s'implanter en France. Et on voit que le Rassemblement national poursuit également cette pente, puisqu'ils sont très favorables à donner à Amazon le monopole de la distribution des colis. Et enfin, le dernier point, c'est la question, évidemment, de la perte de pouvoir d'achat des Françaises et des Français, qui fait qu'évidemment, comme le disent du mois, ils n'ont plus rien sur leur compte en banque. Ils se tournent de plus en plus vers les grosses entreprises dont je parlais tout à l'heure, ceux qui font de la concurrence déloyale, etc. Et les boulangers, par exemple, de ma circonscription, me disent bien qu'à partir du 10 du mois, leur chiffre d'affaires y plonge. Et c'est pareil pour les superfaits de quartier, etc. Pour que vous compreniez, on est dans ce qu'on appelle un cercle vicieux économique. C'est-à-dire que plus les salaires réels des Français baissent, donc moins ils ont de pouvoir d'achat, plus ils se tournent vers des entreprises qui vont délocaliser, plus il y a de délocalisation, moins il y a d'emplois ou alors il y a une pression à la baisse sur les salaires, plus les gens perdent de pouvoir d'achat. Voilà, vous avez compris. L'idée du nouveau Front populaire, c'est de faire exactement l'inverse. C'est de recréer un cercle vertueux en donnant du pouvoir d'achat aux gens, en luttant contre le dumping des grosses entreprises que je mentionnais, les pratiques déloyales ou agressives. On espère en fait diriger la consommation populaire vers justement les entreprises locales. C'est d'une première part. On n'est pas non plus complètement fou. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, elles sont écrasées par certains coûts. Donc on va, on l'a dit, bloquer les factures d'électricité, mais on va aussi baisser leur cotisation patronale par rapport à celle des grands groupes pour qu'elles puissent augmenter les salaires sans être complètement étranglées. Et enfin, comme elles ont besoin d'investir, comme on est en face à la transition écologique, à plein de défis, la transition technologique, on mettra en place un système de prêt à taux zéro pour les aider à s'adapter. Voilà, donc notre programme de refroid populaire est parfaitement, non seulement compatible avec les TPE, PME, mais en plus, en fait, permettrait de les sauver parce que, comme je l'ai dit, elles traversent une crise sans précédent.